Alors après la lutte contre la réforme du travail qui vous a fait connaître en 2017, c'est vous qui portez ce dossier des retraites pour la France insoumise. Pourquoi êtes-vous certain que cette réforme va forcément aboutir à la baisse des pensions et au rallongement de la durée du temps de travail ? Pour une raison très simple que je vais vous résumer d'un mot, c'est que tout ce qui concerne la retraite par points finalement n'est qu'un habillage, si on regarde l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'il y ait plus de ressources pour financer les retraites. Aujourd'hui c'est 14% du PIB. Il veut que ce soit toujours 14% du PIB. Sauf que Véronique Marchand, on sait compte tenu de l'évolution démographique que nous allons avoir à connaître de plus en plus de seniors dans la part de la population. Donc s'il fallait schématiser d'un mot la réforme des retraites, en gros nous allons être toujours plus nombreux à table, mais Emmanuel Macron nous dit que le gâteau lui ne sera pas plus gros. Donc on peut en conclure, et je mets au défi Emmanuel Macron et son envoyé spécial Jean-Paul Delevoye de nous faire la démonstration inverse, qu'effectivement il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps, pour avoir le même niveau de pension, soit les pensions vont baisser, soit, et c'est le plus probable, un peu des deux. Voilà ce qui va se passer en réalité. Le reste c'est de l'habillage. Vous parliez à l'instant des régimes spéciaux. Le gouvernement en parle beaucoup parce que ça permet quoi ? Ça permet de diviser les Français entre eux, alors qu'en réalité tous vont perdre dans l'affaire. 42 régimes spéciaux, Véronique Marchand, ça ne concerne que 3 petits pourcents de la population. Vous voyez bien, c'est un argument qui permet de faire que le poison de la division règne alors que tout le monde va être perdant tel que la réforme est engagée.